Alors donc on peut visualiser dans le grand player l'image et l'annoter, mais c'est aussi une annotation en temps réel, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes qui ouvrent l'éditeur d'annotation en même temps, on voit quasiment en temps réel les annotations des autres. Et donc pour parler à distance, pour signaler typiquement que le petit poisson-là, il faudrait le peindre en rouge, pour dire le petit poisson-là, ça facilite les choses de dire que c'est celui-là qu'il faudrait mettre en rouge. Et de l'autre côté, on peut aussi écrire ses annotations. Alors on a des petites formes très simples, vu que c'est que l'annotation, l'intéresse, c'est de pouvoir encadrer des zones et les mettre en évidence. Un petit texte simple, on est sûr qu'on peut le sauvegarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo !